bonsoir tout le monde bienvenue pour un nouveau défi sur les familles 15 et aujourd'hui j'ai écouté certains commentaires qui m'avaient demandé qui m'avaient proposé de refaire le grand prix de hongrie qui était probablement le grand prix le plus starf et j'utilise du langage régional pour dire c'est fou fou donc le grand prix le plus faux de l'année donc grand prix de hongrie il y avait deux idées c'était soit le faire avec guilliat soit le faire avec alonso je pense que vous avez compris que j'ai choisi alonso pourquoi parce que bon certes guilliat avait fini second mais pénalisé ce qui fait qu'il a fini troisième et ça doit être son premier podium en f1 mais pour alonso et mclaren honda c'est leur meilleur résultat de la saison 2015 cinquième c'était une performance quand même un pour 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 mclaren qui finalement a fait la même meilleure performance que sauveur mais moins de points bon bref donc j'ai pas réussi à faire sa qualif il a démarré 15e j'ai réussi à faire que 14e c'est même même en faisant exprès j'arrive pas et plus mauvais que ça mais faire cinquième ça va être très chaud donc stratégie on va commencer en pneus prime parce que je veux faire un premier relais en pneus prime contre les autres pour essayer de gagner quelques places et quand on passera en pneus option on va faire une stratégie hyper agressive et espérer que ça paye donc voilà balance de suite alors ce qui est très drôle c'est que et fin 2015 a enfin eu la mise à jour sur pc donc la mise à jour qui fait que la mclaren honda maintenant en est court que j'ai complètement que j'ai complètement loupé mon départ que la force india a maintenant son fameux né j'ai vraiment loupé mon départ mais en fait ce que ça a fait c'est que donc en fait il ya eu des mises à jour sur plusieurs livrets et en fait ça a mélangé mes livrets modés avec les nouvelles livrets donc ça fait que la lotus est redevenu lotus mais avec les couleurs de la renault donc le jaune et bleu la force india a gardé les couleurs du sponsor gulf mais a repris ses vrais sponsors enfin bon bref c'est le gros bordel et c'est assez comique à voir j'ai complètement pris mon départ donc là c'est la stratégie tout pourri du coup car je vais avoir pas mal de trucs à dire pour la vidéo ça va tourner essentiellement autour de renault je m'en excuse c'était déjà un petit peu quelques temps que j'en parle à cause de la ferme aldonado dont je vais enfin pouvoir donner un point final aujourd'hui puisque bas le 3 février il ya eu la conférence renault qui a annoncé comment était l'équipe quels étaient les pilotes qu'elle était la livrée de la voiture fin bon tout ça je vais en parler là je compte je me concentre juste pour la fin du premier tour histoire de pas trop voilà éviter un accident comme j'ai fait en belgique ce serait pas trop mal voilà bon quinzième époque extraordinaire on va quand même essayer avec un moteur de gp2 donc oui le 3 février renault a fait une grande présentation de son équipe à paris où elle a annoncé les membres importants de son staff les pilotes et la livrée donc alors les membres de l'équipe je peux pas trop trop parler bon je sais qu'à cyril habite boule qui était qui était en charge de renault en tant que motoriste c'était celui qui se faisait souvent taper dessus par red bull l'année dernière j'ai pas trop trop regarder quel rôle jouait chacun dans l'équipe à vous c'est pas trop trop le genre de truc qui m'intéresse après j'ai vu quand même que cédric vasser cédric vasser non entend parce qu'il ya un vasser qui faisait du cyclisme alors j'ai pas trop trop envie de me tromper dans les noms voyez vous on va dire monsieur vasser voilà qui est celui qui va être en charge de l'équipe si vous voulez ça va être il va avoir le même rôle que arriva bene chez ferrari ou que horner chez chez red bull voilà donc ça c'est plutôt un bon choix c'était donc il était gérer l'équipe art art grand prix qui est en gp2 qui est une bonne équipe en gp2 qui est un bon palmarès donc voilà donc il fait partie de chez renault il ya pas mal de monde donc ça a l'air d'être bien bien organisé on y merci saint tu es quelqu'un de très gentil au niveau des pilotes alors j'en ai parlé dans le dernier épisode comme quoi la piste maldonado était de plus en plus véridique et que c'était très probable qu'il ne court pas en 2016 c'est officiel maintenant ça a été officialisé je crois la veille de la réunion que maldonado était remplacé chez renault parce que bah le sponsor ne paye plus voilà pdvsa n'a pas voulu payer du coup maldonado s'est fait dégager et donc c'est kevin magnusen qui le remplace qui devient pilote officiel et même premier pilote directement et qui va donc être accompagné de jolien palmer donc deux fils de pilotes alors yann magnusen je sais qu'il a fait de la f1 et c'était dans les années 90 par contre jonathan palmer je ne sais pas c'est un nom qui me parle plus mais parce que j'ai vu dans des jeux vidéo mais je ne sais pas s'il a fait de la fin donc voilà donc on a ces deux pilotes là qui sont donc les deux pilotes officiels de l'équipe et en pilote de réserve on a esteban au con qui est un pilote français qui faisait partie au pardon saint qui faisait partie de du clan mercedes qui apparemment je crois toujours quelques relations avec mercedes mais maintenant voilà il est passé chez renault donc un espoir français pourquoi pas pour remplacer palmer ça se trouve c'est bon ronfin c'est lotus qui a choisi de prendre palmer renault a pas trop trop l'air fan mais bon le contrat est là ils peuvent pas trop trop ils veulent pas trop y toucher pour ne pas payer d'indemnités déjà que ils vont apparemment fournir un budget de 300 millions car je passe en euros ou en dollars 300 millions par an pour l'équipe c'est déjà gigantesque voilà après la voiture donc ils ont présenté la livrée donc sur une lotus de 2015 c'était pas la voiture de 2016 il fallait pas s'y attendre la voiture elle sera présentée le 22 février au matin c'est à dire juste avant le début des essais qui seront sur le circuit de catalogue donc mais la nouvelle livrée qui n'est que temporaire ce sera la livrée qui sera utilisée par renault pour les essais hivernaux et cette livrée sera changée pour le premier grand prix de la saison en australie donc là on a une livrée qui est noir quasiment sur toute la voiture avec quelques quelques bouts peint en jaune c'est une voiture très jolie franchement elle est très belle maintenant c'est peut-être plus probable que le jaune aura une plus grosse importance sera la couleur principale sur la renault mais elle a de la gueule elle a beaucoup de gueule cette voiture c'est vrai qu'il n'y a pas de sponsor principal encore si on regarde les sponsors il ya infinity donc effectivement ils ont décidé de garder infinity ils pouvaient sponsoriser une marque du groupe renault nissan voilà mais pas de sponsor principal peut-être que le sponsor principal désignera une couleur qui sera obligatoire à porter sur la voiture c'est le cas pour beaucoup d'équipes si vous regardez qui je peux donner comme exemple clair par exemple total veut qu'il y ait du rouge c'est logique voilà je fais n'importe quoi je le sens bah quand infinity est sponsor chez red bull le violet venait d'infinity voilà pour donner un ou deux exemples donc oui chrono a pas de grosses grosses prétentions cette année ils savent très bien qu'ils sont pas là pour gagner ils sont même pas là pour faire des podiums maintenant pour les premières courses de l'année s'ils ont un ensemble qui est correct qui est bien fait ils pourront probablement jouer les points sur les premières courses de la saison après au cours de ça va être difficile il faudra que le moteur soit bien développé et ça ça on le saura pas tout de suite je suis en train de rattraper maldonado parce que là les pneus les pneus tantes sont en train de lâcher je crois alors que les miens sont encore en bon état c'est pour ça que je commence à rattraper maldonado je vais peut-être même commencer je vais peut-être bon merde non j'ai pas cassé haha j'ai pas gassé j'ai voulu tenter je vais tenter un tour en carburant riche on va bien voir ce que ça peut donner façon je pense qu'ils vont s'arrêter au prochain tour tous les ordis qui sont en pneus tendres drs agi j'étais pas loin là j'ai perdu du temps c'est un peu dommage pour la pâche après ouais il ya pas mal de choses bon alors c'est 2017 en fait qui commence à devenir intéressant parce que c'est en train de devenir de plus en plus une grosse révolution à la base c'était une révolution parce que on voulait on voulait rendre les voitures cinq secondes plus rapide autour finalement ce sera peut-être plus proche de trois secondes c'est dit ce qui est déjà très bien à trois secondes autour mais maintenant il ya un abandon de qui at ça fait déjà une place de gagner c'est cool il ya deux grosses nouvelles qui viennent de tomber aujourd'hui enfin au moment je tourne la vidéo c'est que dans un premier temps apparemment les le système de jetons pour faire évoluer son moteur sera abandonné à partir de l'année prochaine ce qui veut dire que chaque motoriste pourra faire évoluer librement son moteur au cours de la saison donc ce qui est très bien puisque ça va permettre à renault et honda qui concèdent un retard un peu plus important de pouvoir tenter de le combler et à mercedes et ferrari de garder leur avantage bien sûr mais on pourra avoir des améliorations à chaque grand prix par exemple pour moteur voilà ça c'est quand même pas mal et la deuxième chose c'est alexander burt donc qui est le président de la grande la grand prix drivers association donc l'association des pilotes de grands prix faire ça en français c'est tout de suite moins classe qui a dit que les équipes avaient donné leur feu vert pour que en 2017 on ait un système de protection du cockpit donc un système d'arceaux ce sera pas une bulle comme on pouvait prévoir comme quelque chose qui se fait par exemple en prototype donc ce sera pas un cockpit fermé ce serait semi ouvert en fait il y aura un arceau de protection qui protégerait donc la tête la tête du pilote donc qui sera envisagé pour être avec pour arriver dès 2017 voilà je vais passer mal je vais tenter de passer maldonado je passe ça va marcher les grosses bagarres là un grosse bagarre avec en fait celui qui est parti il s'arrête pas oh l'erreur ah bah il y a gros gens devant je pense pour ça il peut pas s'arrêter ah c'est con pour lui ah c'est vrai que du coup maldonado bah c'est fini sa carrière en f1 c'est fini 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 bon lui au moins il aura une victoire oh merde ah là j'ai cassé hop même pas c'est beau par contre vettel devant purée je devrais être à peu près avec vettel sans un arrêt au stand impossible impossible je suis huitième il y a button qui est devant mais button s'est pas arrêté non plus je sais pas comment je vais faire finir cinquième ça va être très voire trop difficile oh merde je suis toujours en carburant riche hop j'avais complètement zappé que j'étais resté en riche c'est pas grave en fait j'ai testouzi je suis qu'à la moitié de la course et j'ai déjà dit tout ce que je voulais dire c'est triste moi je sais mais je m'arrête au prochain tour de façon donc on va bien voir on va bien voir je vais être combien la 7 6 aïe aide à y Il y a le cinquième qui va être juste devant. Et le cinquième, forcément, c'est Raikkonen. Ouais, bah ça me fout pas dans la merde. Septième Massa. J'arriverai jamais à être cinquième. Ah, le problème, c'est que, ouais, c'est les pneus... les pneus durs. Alors, j'ai fait un très mauvais départ. Je sais vraiment pas comment faire un bon départ sur ce jeu-là. Je sais pas quel régime avoir pour bien me lancer. C'est chiant. Ah, par contre, si je peux faire un petit point off, la McLaren, sur F1 2015, en tout cas, est vraiment très, très bien à conduire. Elle a un moteur à chier, mais sinon, elle est très bonne à conduire. Ce qui veut dire que elle a un bon châssis. Elle a un très bon châssis. Peut-être même meilleur que le Red Bull, mais elle a un moteur tellement pourri que, bah, du coup, bah, voilà. on va rentrer au stand. Je suis certain d'être déjà septième. 8, 9, 10, 11, 12, 13e, je pense. Minimum, en sortant des stands. 13e. 14e, peut-être. Oh la vache, ouais, quand même. C'est grave, là. 9, 10, 11, 12, non, 13e, probablement 13e. Bon, bah, on va tenter un, je sais pas, top 10, peut-être. Pourquoi pas. Pourquoi pas un top 10, hein. Allez, vas-y, hop. On met en riche. Et maintenant, on attaque Adonf. De toute façon, il reste 8 tours. Si on peut marquer les points, ce serait bien. Je pense que ce serait déjà une belle réussite. Oh la vache. Ça va être chaud. Ah oui, alors, ouais. Maldonado, j'arrête pas de parler de lui, mais bon, c'est vrai que profitez-en, si après on n'en parlera plus jamais. Il avait l'option, hein, Manor, mais bon, finalement, apparemment, il était même pas intéressé. Par contre, pour Manor, ce qui est probable, c'est que la signature de Magnussen chez Renault rendrait les choses plus faciles pour que Verlein soit signé. Ce serait un des deux baquets, ce serait Verlein et le deuxième baquet serait en hésitation entre Alexander Rossi et Arianto. Ça doit être ça. Donc là, ce sera un peu à qui ramènera le plus de pognon. Forcément. Aïe, 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 aïe. La dixième place, c'est pas trop loin encore. J'ai complètement loupé le virage là, c'est génial. Tu vois, c'est incroyable. J'ai les pneus tendres. Je suis en carburant rapide. Enfin, riche. J'arrive pas à rattraper. J'arrive pas à rattraper. Enfin, je rattrape, mais c'est lent. Tellement le moteur Honda est une chèvre. J'ai Verstappen devant moi, du coup, ça me fait penser à un truc aussi. C'est bien. C'est bien que tu sois devant moi, Verstappen. Mais tu vas pas aller très longtemps. Donc, Toro Rosso repasse sous motorisation Ferrari à partir de l'année prochaine. Il l'avait été jusqu'en 2014. Je crois, en 2014, ils sont placés Renault. Finalement, ils reviennent Ferrari. Mais Toro Rosso va avoir la motorisation 2015. Mais apparemment, rien que le fait d'avoir cette motorisation Ferrari permettra à la Toro Rosso d'être 8 dixièmes à une seconde plus rapide. C'est quand même énorme. Rien qu'avec le moteur. Ils sont capables de gagner entre 8 dixièmes et une seconde. Le moteur Renault il a un peu intérêt à s'améliorer pour 2016. Parce que sinon, ça va être triste pour eux. Surtout que, bon, ils veulent être compétitifs. Alors, eux, ils ont dit en 5 ans. McLaren avait dit en 3 ans. Bon, je pense que McLaren veut ça parce que McLaren a signé Alonso et qu'Alonso, il veut gagner. Je pense qu'ils ont dit 3 ans parce qu'ils veulent faire plaisir à Alonso. maintenant, Berchtappen, s'il te plaît, merci. Maintenant, McLaren, il ne faut peut-être pas trop exagérer. On va voir cette année. Si déjà cette année, vous arrivez à vous battre pour genre la 5ème place et tout, peut-être que l'année prochaine, vous pourrez, enfin, en 2010, oui, l'année prochaine, en 2017, vous pourrez peut-être vous battre pour des victoires. Mais le titre, il ne faut pas déconner. Renault, eux, ils veulent 5 ans. A voir. 5 ans, c'est déjà... Bon, il faut un petit peu moins pompeux. Ils savent qu'il y a une marge, une grosse marge à récupérer s'ils veulent gagner. Mais bon. Ah bah Button, t'es dixième. Mais c'est parfait, ça. Viens voir que je te rattrape. 9, 8, 7. Je vois le septième sur le radar, mais ça me paraît un petit peu chaud pour aller le choper. S'ils sont facilement à... Je dirais au moins 5 secondes d'avance. Oh oui, au moins 5 secondes. Bon, là, on va déjà aller chercher Button. Je pense que Button ne va pas trop trop poser de problème. Même si je me retrouve derrière lui à ce moment-là du circuit. C'est pas le meilleur endroit. Voilà. Hop. C'est très drôle parce qu'il y a une mise à jour pour EFM 2015 qui est censé avoir rendu le coupage de... Enfin, les pénalités et les avertissements pour coupage de pistes plus stricts. Regarde-moi ça. C'est génial quand même. C'est génial. Ça ne marche pas. C'est génial. J'adore. J'adore, j'adore. Non, pas toucher, pas toucher le mur. Bon, Grosjean, t'es à combien de secondes devant moi ? T'es à... 2 secondes. Ok, pourquoi pas. Ça me gratouille le nez. 4 tours pour rattraper 2 secondes à Grosjean. Hum, est-ce que c'est faisable ? Peut-être. Et Grosjean qui n'est pas trop trop loin des 8ème et 7ème devant lui qui doivent être... Il doit y avoir Ricardo et peut-être Hulkenberg du coup. Non, Perez. J'avais cru voir que c'était Perez. Donc c'est ça. Ça doit être Perez qui est en train de bloquer Ricardo. Ou inversement parce que s'ils ont mis la Force India à jour normalement la Force India je crois qu'elle était peut-être légèrement meilleure que la Red Bull. en fin de saison. J'ai pas vu l'écart avec Grosjean mais je sais qu'il a diminué. Allez mon cochon viens voir là. Combien ? 5 10ème. Oh bah oui. Ah bah oui, ça va. C'est pas trop mal. C'est pas le meilleur endroit pour se retrouver derrière. Ouais. Oh c'est beau ça. Alors faut que je fasse gaffe à Grosjean qui se met à l'intérieur. Voilà. Et c'est lui qui a le DRS. Ah le salaud. Le salaud. On va essayer on va recouper ou pas ? Ah putain il a encore le DRS du coup il va rester devant. Ah ! Bon là par contre je plonge à l'intérieur. Voilà. C'est pas... Ah quand même. Ah tu m'as résisté hein. 3 tours 4 secondes. Ça va être chaud pour choper Perez. Mais bon si on peut faire 7ème ce serait magnifique. Vraiment magnifique. Voilà. Doucement doucement. Je commence un peu à sentir les pneus qui commencent à s'abîmer. Le problème c'est que là Ricardo ouais je crois que Ricardo a dépassé Perez et du coup il prend de l'avance. 2 secondes 8. J'ai déjà repris 2 secondes à Perez. C'est énorme. Euh Franchement la McLaren elle est bien quoi. Elle aurait un moteur qui serait un petit peu plus puissant. Ce serait vraiment une bonne monoplace. Je pense que en fait elle aurait le moteur elle pourrait se battre avec minimum au niveau des Red Bull et des Forces India. vraiment minimum. C'est fou quand même. En tout cas dans le jeu parce qu'en vrai je ne sais pas si le châssis était si bon que ça. je m'en fous de la voiture de derrière. Je ne fais plus qu'à une seconde 8 de Perez mais il me reste deux tours. Ce qu'il faudrait c'est que je dépasse Perez ce tour-ci pour essayer d'attaquer Ricardo qui est quand même un peu loin maintenant. Il s'est éloigné le salaud. Viens à voir ici mon petit Mexicain. On va manger des burritos ensemble. Je suis cliché et je m'en fous. Ah ! Non. Merde pas. Comment on fait maintenant ? Comment on fait ? Tu prends toute la place. DRS Mais oui mais je suis c'est une forcine elle va plus vite. Elle va plus vite que moi sans le DRS. Ah non ça y est. Allez Ricardo Mon dernier rempart. Le sixième on le voit même pas sur le radar tellement les Williams sont fortes comparées au reste. C'est incroyable. Ben Non Ricardo je le rattraperai jamais. Il me faudrait encore un tour je pense et même comme ça mes pneus mes pneus là je serai deux secondes trois je commence à je commence à galérer ben là Ah oui Hamilton a déjà fini il a un demi tour d'avance sur moi sur moi c'est gigantesque ça y est là j'ai plus de pneus là là il faudrait que je rentre au stand ce tour-ci bon bah ce sera huitième mais bon en démarrant en démarrant quatorzième c'est un peu un échec mais bon si je voulais faire cinquième il aurait fallu que je diminue encore la difficulté voilà pour que ce soit plus faisable mais il n'y a pas d'honneur il n'y a pas d'honneur à jouer avec une difficulté trop facile c'est pas intéressant voilà je préfère encore perdre mais avoir donné le meilleur de moi-même que gagner sans avoir vraiment galéré donc là bon huitième ça va de toute façon il suffit de voir voilà on avait 14 secondes de retard sur le sixième mais on avait carrément 26 secondes pratiquement de retard pour la cinquième place qui était l'objectif 26 secondes c'est plus d'un arrêt d'écart donc c'était c'était de toute façon pas possible mais bon on a fait notre mieux huitième c'est bien voilà si vous avez des suggestions de défis n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires en dessous peut-être que je choisirai le vôtre qui sait seule restriction il faut que ce soit bien sûr quelque chose qui s'est passé pendant la saison 2015 je ne vais pas faire des défis sur les saisons précédentes je ne peux pas si je pourrais si quoi que si vous avez des suggestions de défis pour la saison 2014 parce qu'après tout il y a la saison 2014 dans les fins 2015 et ben faites m'en part et je le ferai peut-être voilà après tout donc en attendant j'espère que ce défi vous a plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à commenter donc en dessous de la vidéo à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos sur la fin 2015 et pis c'est tout j'allais dire un truc qui n'avait absolument qu'un sens merci en tout cas à tous et toutes de voir regarder cette vidéo à la prochaine salut salut